L'entrée dans une mission, en général, l'entreprise prépare les choses. Donc, en général, ils m'ont dit avant comment ils allaient préparer mon arrivée dans l'entreprise. Alors, on en discute et il peut y avoir des choses où je dis, ça serait bien de faire ceci ou d'ajouter cela, etc. Je préfère, personnellement, qu'il n'y ait pas un parcours balisé. C'est clair qu'à un moment, on a le temps des présentations, après, on retrousse les manches et on rentre dans une scène qu'on va découvrir là. Il y a une culture dans l'entreprise, les gens ne s'en rendent pas compte. Vous, il faut que le premier jour, le deuxième jour, vous ayez repéré ça. Vous avez des DSI qui sont très techno. Ils sont très techno. Il faut se marre. Ça fait partie du paysage. Il y en a qui sont très métiers. La production, pourvu que ça tourne, puis on ne s'en occupe pas. Bon, tout ça, c'est très vite les capteurs qui vont faire, que vous allez vous dire, OK, là, pour faire ce que j'ai à faire, voilà par où ça passe. Le choix d'une mission, quand j'ai le choix, c'est vraiment le challenge. C'est le truc temps court, transformation compliquée. C'est vraiment le premier critère. Et bien entendu, il faut que je sente que le contexte, je vais très vite le prendre en main. Et aussi que, bon, ça, c'est classique, que les gens que j'ai vus, les gens avec qui, normalement, je vais avoir fonctionné souvent, souvent, il y a un fit qui s'est fait. Ce n'est pas un entretien d'embauche quand on prend un décis de transition. Ce n'est pas un parcours qui est long. C'est souvent, on a besoin très vite. Et voilà, la situation arrive. On se voit à 3, 4. Et puis, au bout d'une réunion, 2 au maximum, on a décidé d'un côté et de l'autre. En ce qui concerne les moyens qu'on a à disposition, on est à la place du DSI. Alors, dans ce sens-là, les moyens font partie des conditions de la mission, les objectifs, les moyens qu'on met en œuvre, etc. Ça, c'est clair. Et en général, là-dessus, il n'y a pas, enfin, moi, je n'ai jamais eu de difficultés par rapport à ça. Les choses sont claires au départ. Et de toute façon, dans un temps court, on ne peut pas prendre quelques mois pour recadrer les choses. Donc, il faut y aller, il faut être efficace et réussir une transformation. En revanche, il y a des moments où, soi-même, on se retient d'un certain nombre de choses parce qu'on engage un avenir dans lequel on ne sera pas. Mais vraiment, moi, alors c'est sans doute parce que j'ai été très longtemps DSI, je les prends comme si j'allais rester. C'est-à-dire, mais il y a quand même un moment, cette petite validation, ces échanges supplémentaires, qu'on dit, bon, là-dessus, on engage bien ça parce que, moi, c'est vraiment mes convictions. C'est ça que je vais faire, c'est ça que je veux faire. Mais il faut voir que les conséquences sont à plus long terme que mon passage dans votre DSI.